Fabien Pelou 118 sélections 3 coupes du monde 99 2003 2007 et j'ai 45 ans une coupe du monde c'est une compétition un peu à part parce que finalement tout ce qui se passe avant tout ce qui se passe après qui est du terme général du rugby ça n'a pas forcément lieu d'être sur les coupes du monde on voit des exploits on voit des équipes qui sont répétées plus faibles et qui battent d'autres équipes et donc c'est un peu une compétition une compétition un petit peu à part dans le milieu du rugby où normalement quand même on a les équipes qui sont au meilleur de leur forme avec une préparation spécifique généralement sur les tournées on a des des équipes circonstancielles fin de saison début de saison des blessures etc pour les coupes du monde généralement on a le meilleur potentiel de chaque nation ben ça dépend ça dépend en fait de la première fois évidemment c'est une grande fierté puis surtout c'est un moment de découverte donc on prend tout de plein fouet parce que mais c'est une autre organisation c'est c'est une autre façon de faire on est souvent on a passé un long moment ensemble durant la préparation la compétition est très longue aussi donc c'est c'est aussi un moment de de découverte après je crois que c'est juste de la de la fierté quand même de représenter son pays pour une coupe du monde quoi c'est une c'est la seule compétition planétaire du milieu du rugby et qui peut faire en sorte de t'amener soit sur le toit du monde ou soit de dans un temps rentrer à la maison un petit peu la queue entre les jambes avec avec cette cette notion ou ce sentiment de ridicule qui qui a subi quelques équipes en tout cas celui qui reste dans les mémoires c'est la lettre de Guy Moké mais je crois qu'on en a parlé tellement que c'est pas moi en tout cas c'est pas celui qui m'a marqué le plus parce que des préparations d'avant match différentes on va dire j'en ai connu j'en ai connu beaucoup et celle là n'était pas moins surprenante que que d'autres non c'est ce qui m'a marqué en fait c'est plutôt la préparation la coupe du monde de 99 parce que avec c'était pas juste avant le match mais c'était à l'arrivée sur notre lieu de résidence où Jean-Claude Scréla avait eu un discours et des mots qui nous avaient fait enfin moi en tout cas qui m'avait touché dans la mesure où il faisait appel à l'histoire de notre sport à ce qu'on devait représenter en tout cas en tant que joueur de l'équipe de France à ce moment là dans une dans une coupe du monde qui se déroulait en plus en partie en France donc voilà c'est un discours qui m'avait qui avait eu vraiment beaucoup d'écho pour moi et qui faisait le lien en fait entre ma vie de rugbyman ce que je devais représenter par rapport à l'équipe de France et l'histoire de de cette équipe là de l'équipe de France. Pas rien parce que j'ai toujours eu l'impression d'avoir donné le meilleur de moi même on a j'ai malheureusement été jamais été champion avec les équipes de France sur les trois coupes du monde que j'ai faites mais c'était parce que certainement on n'était pas la meilleure équipe donc donc non 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 je change je ne changerais rien ça fait partie de mon histoire et je trouve qu'elle est pas mal quand même même si on n'a pas été champion non c'est pas que de la malchance c'est forcément autre chose sur l'échiquier de du rugby mondial on est tout le temps entre selon les périodes on va dire entre la deuxième et là maintenant la dixième place mondiale mais à mon époque c'était plutôt là la cinquième place mondiale donc on n'a jamais été la meilleure équipe du monde et pour être champion du monde il faut battre toutes les autres équipes et on est tombé chaque fois que ce soit en finale ou les deux demi finales que j'ai pu jouer moi sur des équipes qui était plus forte que nous il faut le reconnaître et puis et puis voilà donc c'est pas de la malchance c'est juste que notre rugby ou en tout cas notre équipe n'est jamais en position d'aborder ces coupes du monde à un favori absolu il faut espérer que 2019 ressemble à 99 en tout cas sur l'ensemble de l'année on y est presque parce que je me rappelle qu'en 99 on n'avait pas gagné non plus beaucoup de beaucoup de matchs et c'est vrai que la coupe du monde même si la préparation a été très difficile en termes de jeu et je parle évidemment même si les débuts de compétition a été un peu difficile on s'est retrouvé sur les quelques matchs qu'il fallait en tout cas pour faire de cet événement là de cette compétition là mais finalement un événement donc il faut le souhaiter à l'équipe de france même si sur l'échiquier en tout cas et sur les rapports d'opposition je trouve qu'on est quand même dans des rapports d'opposition qui sont plus figés qu'en 99 certainement on avait fait une mauvaise saison mais le rugby était beaucoup plus volatile maintenant on est quand même sur des choses qui sont un peu plus établies en termes de hiérarchie mais en tout cas il faut souhaiter que l'équipe de france est un peu le même le même destin en tout cas que celle de 90 mais je pense que stratégiquement on était certainement moins fort que les anglais certes on avait un jeu qui était abouti un jeu qui était fait surtout de déplacement des ballons et du joueur pas forcément une stratégie notamment de jeu au pied d'occupation très définie et force est de constater que les anglais étaient meilleurs que que nous sur ce secteur de jeu là et ce secteur de jeu là est prépondérant sous la pluie on n'avait pas une équipe tout terrain on avait une équipe de terrain sec les anglais plutôt une équipe de terrain de terrain humide et ce jour là il ya aussi une histoire destinée il pleut la veille il n'a pas plu le lendemain il n'a pas plu non plus simplement on n'était pas les meilleurs dans ces conditions là encore une fois on va pas se chercher il faut pas chercher des excuses 20 ans après mais ce jour là les anglais étaient meilleurs dans ces conditions là donc c'est en toute logique qu'ils ont gagné je sors sur blessure après c'est johnny wilkinson qui me plaque et qui me fissure une côte non pas que ça ça allège du cas là à la fin mais voilà c'était là aussi c'est un peu la destinée moi je prends toujours les exemples 99 justement et 2007 les deux demi-finales deux demi-finales de la coupe du monde en 99 rebond devant journal omou qui reviennent dans les dans les bras de christophe dominici franchement rebond assez improbable quand même fait cinq mètres en arrière le ballon ça lui revient dans les bras il va et il a marqué ça fait basculer le match 2007 rebond devant damien trail qui joue à l'arrière que ça revient dans les bras de lui c'est il a marqué laissé et ça fait basculer le match on peut se dire qu'à un moment l'entraînement les heures qu'on passe sur les terrains c'est fait pour réduire la part d'aléatoire quand même de notre de notre sport mais en fait les moi j'ai l'impression quand même que ces deux demi-finales là alors une fois positivement une fois négativement elles se sont jouées sur le robot du ballon donc on peut expliquer beaucoup de choses on peut essayer en tout cas d'expliquer beaucoup de choses mais il y a des choses qui sont un petit peu inexplicables et qu'on ne peut pas maîtriser qu'on ne peut pas maîtriser franchement en 99 on fait une préparation qui est très difficile on court beaucoup on fait comme en 2007 on a les mêmes préparations et puis en 99 on est en finale ce robot nous ouvre les portes de la finale et en 2007 il nous ferme les portes de la finale donc bon je suis pas fataliste il faut essayer de maîtriser ce qu'on peut maîtriser mais refaire après quinze ans après ou vingt ans après les les matchs en disant il aurait fallu faire ainsi il aurait fallu faire ça il aurait fallu que peut-être le rebond aille dans l'autre sens je pense je pense à gagner parce que je me dis qu'avec une petite fissure si on est en finale je peux serrer les dents et petit à petit je sens que notre équipe se délite et comme l'ensemble de l'équipe en fait je sens le graal nous passer sous le nez en fait voilà notre coupe du monde en france on ne jouera pas la finale et on le sent on le sent on sent qu'on maîtrise plus ce jeu là on ne maîtrise plus notre jeu qui sont là aussi un peu supérieurs et et donc c'est la frustration la déception et puis assez rapidement finalement pour moi dans mon cas personnel la un peu la fierté quand même de cette période que j'ai vécu avec l'équipe de france au delà des coupes du monde parce que c'est vrai que bon j'ai eu une carrière quand même exceptionnelle et que finalement je sais que c'est la fin et je sais que c'est aussi le moment de se retourner de faire un peu le bilan et franchement le bilan il est génial quoi en terme bien sûr de match joué en terme de titres en terme d'honneur mais aussi en terme d'émotion que j'ai pu que j'ai pu avoir avec le maillot bleu sur le bien sûr sur les matchs sur les préparations sur cette cette période des équipes de france qui a duré 12 ans pour moi et qui a été qui a été riche en tous les sens du terme 99 quand même 99 parce qu'on prenait tout on était jeune dans une équipe de potes de jeunes et on prenait tout comme ça un petit peu à la légère finalement dû aussi à notre jeunesse et franchement quand tu vois quand tu reviens après la coupe du monde qu'il y a des réceptions énormes que tu vois ton nom sur l'art de triomphe les choses comme ça tu dis ça c'est quand même quelque chose qui qui est bien sûr unique mais qui qui dépasse le cadre du sport quoi voilà ça dépasse le cadre de ce qu'on a fait sur le terrain et je trouve que c'était quand même très symbolique aussi de du sport notamment du sport collectif on l'a on l'avait vécu on avait vu un peu ce qui c'est ce que ce qui a revécu il n'y a pas longtemps avec l'équipe de france de foot qui est championne du monde aussi et je me dis que ça a replacé un petit peu le sport dans le dans l'aspect général donc c'est une image qui m'a qui m'a marqué en fait ces honneurs d'après coupe d'après coupe du monde même si on n'avait pas gagné qui m'a fait prendre conscience que le sport c'était autre chose que le juste le carré vert quoi que ça véhiculait aussi un certain nombre de de valeurs et c'était un socle social pour l'ensemble de la de notre communauté c'est un jeune joueur il doit être enthousiaste en profiter avec enthousiasme que ce soit pas un échappeux de plomb voilà qui profite en tout cas de cet événement là de cette tranche de vie là de cette tranche de carrière là parce qu'elles sont rares parce qu'elles sont magnifiquement intenses en termes d'émotions en termes de vie commune de relations à l'équipe et puis de pas se laisser gris enfin de pas se laisser prendre par le par le fait que ce soit une coupe du monde ça reste un match rugby ça reste du match rugby et que ce qu'on lui demande en fait en fait c'est d'être joueur de rugby à ce jeune joueur et s'il est là mais c'est parce qu'il a ses qualités là qui se pose pas les questions en tout cas d'être de savoir si de la légitimité en tout cas d'être d'être là qu'il n'est pas cette chape de plomb parce que c'est vrai qu'il y a quand même un focus une médiatisation importante sur cette compétition là mais mais qui prennent conscience en tout cas que ce qu'on lui demande c'est aujourd'hui les souvenirs le plus marquant c'est surtout Marcoussi notamment en 2007 parce qu'on était un groupe qui se connaissait très bien voilà c'était de blague potache à me tu en voilà et notamment je me rappelle d'une anecdote avec Christophe Dominici où il y avait quelques pêcheurs dans l'équipe et notamment il y avait un lac juste devant les chambres et Christophe Dominici se retrouvait avec je sais pas combien de poissons dans sa baignoire et il était bien embêté parce que il savait pas quoi en faire et après d'autres fois avec des chambres complètement retournées ou des chambres qui étaient refaites à l'identique mais à l'extérieur de la chambre sur l'herbe devant devant les chambres voilà ce genre de choses là mais qui finalement forment aussi le ciment des groupes et qui ont une influence importante sur la performance non je pense pas je pense qu'il était pareil voilà les on a mis l'accent sur les les commotions dernièrement sur la dangerosité du rugby et en fait on a à juste titré parce qu'il fallait quand même protéger les les acteurs du jeu mais je crois que ça a donné aussi une connotation à notre sport qui n'a pas lieu d'être ce sport là il n'est pas plus dangereux qu'il y a 10 ans j'ai l'impression même qu'il est certainement un peu moins parce que les règles ont évolué et qui vont toujours vers plus de sécurité du joueur alors certes on a beaucoup de commotions mais on avait beaucoup de commotions avant aussi et maintenant on s'en occupe et j'ai encore une fois juste titre je pense pour protéger les joueurs les acteurs mais je pense pas que ce sport là en tout cas soit plus dangereux qu'avant mais je le vois de deux manières en fait je le vois avec la raison et je le vois avec la passion avec la raison je me dis que on a du pain sur la planche et qu'on est loin du compte finalement parce qu'on est loin quand même dans l'échiquier mondial et que malgré tout même si ça reste du rugby même s'il ya une part d'aléatoire même si le rebond du ballon il peut faire là des fois la différence sur ce que j'ai vu ces dernières années de l'équipe de france on est quand même loin du compte mais si je le regarde avec la passion mais je me dis que justement le rebond des fois il est aléatoire et que justement l'équipe de france à nous habitué notamment lors de grandes compétitions et de coupes du monde à à créer l'exploit à jouer certainement un peu plus que un peu plus fort que son son niveau nominal donc je veux y croire en tout cas je veux y croire et j'espère je le souhaite de tout mon coeur que que l'équipe de france nous fasse une belle comme dans le rugby moi je me suis un peu éloigné du rugby je suis au comité directeur mais bon dans l'opposition forcément j'ai pas beaucoup d'émission mais mais voilà je reste dans le rugby avec un oeil attentif et un oeil bienveillant en tout cas parce que parce que je sais ce que ce sport peut véhiculer je sais ce qui se véhicule maintenant et je sais ce que ce sport peut véhiculer et j'ai envie de participer en tout cas au fait de regarder ce sport par un autre prisme que la dangerosité le rugby professionnel les affaires les choses comme ça j'ai envie aussi qu'on qu'on parle positivement du rugby avec évidemment une équipe de france performante mais aussi avec tout ce que le rugby véhicule comme moi j'appelle ça le sens de l'autre voilà on est quand on est dans le rugby on n'est pas comme dans un autre sport c'est un sport qui vous apprend la tolérance parce qu'on est tous différents qu'on a besoin de tous les les uns des autres et j'ai envie que ce soit ça aussi le rugby et qu'on véhicule cette cette notion là parce que parce que souvent ces derniers temps on véhicule quand même des choses assez négatives c'est un débat d'idées moi je suis j'ai rien contre Bernard Laporte je voilà il ya quelques il ya des choses qui que la fede fait maintenant qui que je trouve pas bonnes et comme je trouve qu'il y en a de il y en a de très bonnes les nouvelles règles pour les pour les gamins la réhabilitation enfin les changements sur le sur le championnat des sports il ya des choses qui sont qui sont je pense au positif et qui vont dans le bon sens il ya des choses qui me paraissent pas pas normal de la part d'une fédération et c'est pour ça que je j'exprime je j'exprime ce que j'ai ce que simplement mais c'est juste un débat d'idées il ya rien entre les hommes contre les hommes ça ça n'existe pas ça ça peut pas exister c'est un monde de passionné et la passion des fois déborde sur la très souvent déborde sur la raison donc à un moment que tu fais tu privilégies la raison ou la ou la passion et c'est un sport qui a besoin de passion aussi donc donc non ça n'existe pas les égaux les égaux sont assez assez fort et je crois que imaginer agréger tout le monde ça va être compliqué il y aura toujours quand même mais mais il me semble quand même que le le principe même d'une fédération c'est justement d'essayer de de regrouper le plus grand nombre pas l'impression que soit quand même là de l'émotif actuel ah oui bien sûr mais là ça tomberait bien les 20 ans parce que c'est quand même les 20 ans du truc mais oui tu me donnes une idée tu me donnes une idée non mais effectivement oui c'est c'est vrai que nous on y en a que bizarrement qui sont sortis complètement du du monde du rugby et qu'on voit qu'on voit plus qu'on voit peu d'autres qu'on voit beaucoup mais on n'a jamais fait ça c'est vrai se regrouper ensemble sur essayer d'avoir le plus de monde possible écoute faut jamais dire jamais il y a il y il y il y Merci.